Samuel nous rappelait la présence divine dans toute chose, en toute situation, et notamment dans les choses minuscules. J'ai donc choisi un homme minuscule, un avorton, pour conduire notre méditation ce matin. Cet avorton, bien sûr, c'est l'apôtre Paul. Et dans tout ce qu'il a écrit, il y a notamment ce récit qui le met en scène, précisément, en tant qu'être minuscule. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, deuxième lettre aux Corinthiens, c'est au chapitre 12. Et je vais vous lire les dix premiers versets. Il faut se glorifier ? Cela n'est pas bon. J'en reviendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps ? Je ne sais. Était-ce hors de son corps ? Je ne sais. Dieu le sait. Fût ravi jusqu'au troisième ciel. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou sans son corps ? Je ne sais. Dieu le sait. Fût enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'ait pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierais d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierais pas, sinon de mes faiblesses. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au-dessus de ce qu'il voit ou entend de moi, à cause de l'excellence de ces révélations. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierais donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Frères et sœurs, prenons notre recueil de chants, louanges et prières, au quantique 172, manière de célébrer l'éternel avec les strophes 1, 2 et 3. Levons-nous pour chanter Dieu. L'éternel avec les strophes 1, 2 et 3. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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